Musique Bon je vais pas vous mytho, ça fait à peu près un quart d'heure là que j'aimerais commencer une vidéo Sauf que bah y'a Alpha en fait sur moi du coup c'est pas trop trop possible Tu veux faire quoi ? La vidéo avec moi c'est ça ? Vas-y ? Dis bonjour à toutes et à tous Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo showcase Non pas de 1 mais bien de 2 personnages dans cette vidéo, absolument magnifique Kale et Caulifla que je vous présente actuellement qui sont évidemment 2 cannes puisqu'elles en ont eu 1 la semaine dernière sur la globale Et pas des moindres parce que c'est un glow up quand même assez intéressant J'avais déjà review leur passif sur une vidéo analyse Sauf que là vu qu'on est en plein showcase et qu'on commence toujours les showcases par des analyses On va détailler le plus rapidement possible leur passif et leur stat Concernant laquelle du coup 12 204 PV, 13 080 d'attaque et 7 999 de défense Concernant son aptitude leader, c'est un leader de catégorie à 120% de stats pour la catégorie Phi Pleine de Vie ou Saiyan Pur Au niveau de l'attaque spéciale, c'est là où ça commence à être intéressant Enfin, augmentation d'attaque et de défense à l'infini Tout en infligeant des dégâts colossaux et réduisant la défense de l'adversaire attaqué Et en ce qui concerne son passif, attention parce que ça dure quand même 1 milliard d'années Attaque et Def 80%, ça c'est gratuit Ensuite on a Attaque et Def plus 10% par Ali de catégorie Saiyan Pur et Phi Pleine de Vie dans l'équipe Donc ça peut être un passif qui peut monter très très haut en valeur de boost Et si dans les anomies que vous affrontez, c'est un personnage de la catégorie survie de l'univers ou Saiyan Pur Une attaque spéciale est garantie Et s'il y a un perso dont le nom comprend Caulifla parmi les attaquants du tour Et vous imaginez bien que si je showcase les personnages en duo, c'est que forcément ils seront dans la même rotation Elle aura la garde activée contre toutes les attaques au sein du même tour Donc c'est un petit peu comme Caulifla LR, attaque supplémentaire en face de... Le Goku dans le Goku Rush quoi Comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, deux doublons sur le personnage Je lui ai mis full attaque supplémentaire au cas où il pourrait avoir une triple SP Ça pourrait être un triple buff d'attaque et de def, ça pourrait être vraiment n'importe quoi Et au niveau du coup de Caulifla technique, c'est plus ou moins la même chose à très peu de choses près 11243 PV, 13105 d'attaque, 8630 de défense Augmentation à l'infini de l'attaque et de la défense Au niveau de l'aptitude leader, c'est exactement pareil Sauf qu'au lieu de lead la Saiyan pure, elle va lead l'univers 6 Et pour ce qui est de son passif J'ai dit pour ce qui est comme si je voulais... Non c'est pas, c'était nul ça Et en ce qui concerne son passif Attaque et def plus 80% Et c'est là où ça va un petit peu changer par rapport à Caulifla Elle va pas avoir un buff d'attaque et de défense en pourcentage Mais elle, elle va avoir des chances d'esquiver en pourcentage Donc c'est 8% de chance d'esquive par allié de catégorie univers 6 ou fille pleine de vie Je suis en train encore de penser à la blague de ski Et là c'était vraiment de la merde Ensuite, s'il y a des ennemis de la catégorie survie de l'univers ou Saiyan pure Elle a une esquive de l'attaque ennemie dont l'attaque spéciale incluse Donc là, elle aura 100% de dodge Et s'il y a un perso dont le nom comprend Kale parmi les attaquants du tour Ce qui sera le cas Attaque supplémentaire de garantie et chance moyenne de devenir une attaque spéciale Au niveau de l'arbre de compétent, j'ai 2 doublons sur le perso 15 en attaque supplémentaire, 11 en critique Après au niveau de l'arbre, vous faites un petit peu comme vous voulez Je pense que pour la Kale, si vous lui mettez 15 en critique et 11 en attaque supplémentaire Ça peut être un bon bail également Je ne l'aurais pas mis d'objet parce que je n'avais pas envie Au niveau des aptitudes de lien Alors là, c'est du grand n'importe quoi Parce qu'elle se donne Kee plus 8 Et ce n'est pas une blague Elle se donne vraiment Kee plus 8 Origine des Saiyans, c'est Kee plus 1 Ra Saiyan, c'est Attaque plus 700 Déesse de la Guerrière, il me semble que c'est Kee plus 2 Ouais, c'est ça Ensuite, on a le lien génie, Attaque plus 10% On a Garry de l'univers 6, Kee plus 2 On a Tournoi du pouvoir, Kee plus 3 Et Combat Acharné, Attaque plus 15% Donc autant vous dire que Niveau synergie entre les deux sœurs, ça se passe plutôt bien Et pour terminer, au niveau des catégories On a Survie de l'univers Universis, Saiyan Pur, Fille pleine de vie Et Croissance rapide Mesdames et Messieurs Il est temps pour moi de vous montrer très rapidement Le team building des personnages Et comme vous pouvez le voir actuellement J'ai pas pris Kefla en ami leader Ni dans mon leader à moi Pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu la chatte de dropper la Kefla Et que j'avais pas envie de showcase la Kefla En même temps que Kale et Colifla Parce que sinon ça aurait été un triple showcase Et je me dis qu'un triple showcase ça aurait été trop abusé Donc voilà, voilà On va juste légèrement peut-être changer les objets de soutien Avant de partir dans le gameplay Et puis une fois que ça sera fait On fera une toute petite transition Et on se retrouvera directement sur la première phase Ok, c'est parti Tado On voit que la run elle commence très bien Parce que j'ai des rotations archi exposées contre le sol En plus on est en double leader de catégorie E-Tech Et autant vous dire qu'au niveau de la défense Ça va être de la giga, giga, giga merde Mais c'est pas grave, on va s'adapter On va faire genre Tout va bien se passer L'objectif de toute façon C'est évidemment de ne pas terminer le Goku Rush Mais de voir le potentiel de Kale et Colifla Ensemble Sachant qu'au niveau du team building Bah vous avez pu le constat Oh là là La Kefla qui commence direct par un dodge Kefla qui dodge La première spé Franchement ça annonce du lourd Même si Hit Il va tanker zéro les dégâts On va essayer de claquer les items Pour essayer de survivre le plus longtemps possible Dans la run Et Kefla Endurance Ça se voit qu'il va faire de la concu A la Kefla Puissance Même si elle a pas du tout Le même passif Et elle est pas du tout aussi intéressante Autant mécaniquement Qu'au niveau de l'aspect Qu'au niveau de son active skill Elle envoie quand même du sale Par contre j'ai que 1,2 million de valeur d'attaque Avec le Hit Mais c'est humiliant ça What the fuck Ok combien on prend l'auto-attaque 1632 avant Jésus-Christ Incroyable Alors là par contre Comme je vous l'ai dit On a pas du tout Les bonnes rotations d'entrée de jeu C'est un petit peu dommage Par contre le moment Où je sortirai le showcase De Kale, Caulifla Et de Kefla Avec Kale et Caulifla LR Mais ça va être une dinguerie On va faire en première rotation Kale et Caulifla LR Avec la Kefla Leader de catégorie Ensuite on fera Kale et Caulifla Puissance et tech Oh là 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 Ça va être vraiment n'importe quoi Et j'ai trop hâte de sortir cette vidéo Mais pourquoi j'ai pas sorti Ah oui j'avais dit Que j'avais pas sorti cette vidéo Parce qu'un triple showcase Ça aurait été trop en fait à suivre Oh là là Let's go Ah ça ça fait plaisir Ça ça fait vraiment danser les rats Ah ça c'est parti C'est pour celles et ceux Qui ont la référence Par rapport aux rats Et je me suis rendu compte aussi Que j'ai dit Celera Et ça veut dire que Celera c'est un petit peu le mot C'est ouais Il faut que j'arrête là Il faut que j'arrête Bon sinon ça fait genre 28 tours que je suis en train de jouer J'ai pas du tout les bonnes rotations On va devoir attendre encore 3 tours avant d'envoyer Enfin Kale et Caulifla Dans la même rotation Et ensuite Tout sera béné Tout sera gutti Alors au niveau des rotas J'aimerais bien faire Kefla en durance Avec Kale et Caulifla Parce qu'elles auront normalement 4 ou 5 clients communs S'il dit pas de conneries Là le E-Tech Il va falloir qu'il essaye vraiment De pas trop trop niquer la game Parce qu'au niveau des stats On est à 150% Attaque, défense et PV Si je dis pas de bêtises L'attaque spéciale par contre De Kale Oh la 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 Et attendez comment ça se fait Que c'était affiché bien vers le haut Franchement là La double SP Ça fait ultra 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 plaisir De voir des doux La triple SP Let's go Oh la 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 Non c'est trop fort La team Universis Alors si vous regardez Au niveau des personnages Dans la catégorie Il y en a pas énormément Mais si vous avez De quoi faire une team avec C'est que vous avez Les 3 quarts des personnages Qui sont lourds dedans Kale et Caulifla De base Même sans leur Dokkan La Caulifla Tech Tu pouvais la jouer en Goku Rush Parce qu'elle avait L'esquive de garantie Maintenant qu'elle a eu Un Dokkan supplémentaire Et qu'en plus La Kefla Elle est devenue Non pas la Kefla La Kale pardon Les gars je crois Que je me suis remêlé les pinceaux Si à chaque fois Que j'ai dû dire Kale Au lieu de Caulifla Veuillez me pardonner Et si j'ai dû dire Caulifla Au contraire actuellement On est super bien Le seul problème C'est que On pourra pas trop voir Scale, Kale Ouais c'est ça On pourra pas trop voir Scale, Kale et Caulifla Mais c'est trop dur Parce que du coup On a mis 1000 ans A avoir les bonnes rotations Peut-être que j'aurais dû Redémarrer la run Mais c'est pas grave Parce que la prochaine vidéo Qui sortira Non mais là je suis en train De teaser le fait que Cette vidéo c'est de la merde Comparé à celle qui va sortir après là Mais quel youtubeur fait ça en fait Non en vrai de vrai Les gars cette vidéo C'est de la frappe Restez dessus Vous allez voir Vous allez pas être déçus Bon en plus ça arrive Les gars je sais pas pourquoi D'une vidéo à une autre Je peux être totalement déjanté Même le mot déjanté Je le dis jamais d'habitude Mais ça a aucun sens Mais c'est pas grave Parce que là De toute façon Avec le résisto-canon On dirait Le nom d'une spé Dans Pokémon Le nom d'une capacité Dans Pokémon Attention 21 000 La gueule qu'elle tirait Quand elle s'est pris L'attaque spéciale Par contre elle a été ultra moche Lavados C'est vrai que j'en ai pas parlé Les gars de Lavados Mais c'est quand même Un bon personnage Que j'ai eu la chance de dropper Et je suis ultra refait Parce que Dans la catégorie Univer 6 Elle a totalement sa place En tant que titulaire Grande chance d'esquiver les attaques Buff de 20% Au niveau de l'attaque Et la défense Des alliés de la catégorie Univer 6 Ou survie de l'univers Il me semble Donc c'est vraiment pas mal Et là J'ai une bonne nouvelle A vous annoncer La première C'est qu'on va pas prendre de dégâts La deuxième C'est que prochain tour On a enfin les bonnes rotations Donc on pourra enfin se dire Ok le mec ça fait Un quart d'heure qu'il parle Il démarre enfin sa vidéo Yes Ok petit esquis Petit auto annulé Petit auto annulé Et là évidemment Quel est Colifla Qui va commencer A bombarder Au niveau du scaling Que ça soit au niveau De l'attaque ou la défense Parce que Double spé Des fois même triple spé Si on a de la chatte Des fois même quadra spé Si le jeu le veut bien Et là évidemment L'attaque supplémentaire Qui proc Parce qu'on affronte Un Goku qui fait partie Non seulement de la catégorie Surveille de l'univers Ou de la catégorie Ça y a une pur Non sans déconner C'est légèrement trop broken Et encore une attaque supplémentaire Sans déconner C'est abusé Et dites vous que la Kefla En plus elle est pareil Elle a des chances d'esquiver C'est une nuqueuse Elle peut proquer plusieurs D'attaques spéciales Mais toutes les Kale Et Colifla Et les Kefla Dans le jeu C'est trop respecté Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un Dans l'espace commentaire Aurait une réponse à ça Hormis le fait que ça soit Les deux seules meufs Saiyan de DBS Ou même de tout Dragon Ball quasiment Parce que d'accord Même si c'est les deux seules meufs Qui peuvent se transformer En Super Saiyan Est-ce que ça mérite Autant de respect Quand même sur chaque carte Qu'ils ont sorti ? Je pense pas hein Sincèrement je pense pas du tout Là par contre Une grosse particularité Qu'on peut constater Dans cette rotation C'est que déjà C'est la meilleure rotation Qu'on puisse avoir De toute la vidéo Parce qu'on a un support Dans le tour Au niveau de l'attaque Et la défense C'est pas fameux 75 000 uniquement Avec la Colifla Par contre La Kale là Qui a 200 000 de défense C'est monstrueux Et dites-vous que là Elle est pas en désavantage Parce que vu qu'elle est À côté de Colifla Elle a la garde activée Et là vous vous dites que Ok Colifla elle a que 75 000 de défense Mais A contrario en fait De la Kale Elle a l'esquive de garantie Donc au final Est-ce qu'on s'en bat pas Un petit peu les couilles D'avoir 0 de défense Ou 75 000 Ou 200 000 Je pense que oui Donc c'est incroyable La rotation Universis Kale et Colifla C'est juste Beaucoup trop Broken Et là on est à 1,6 million de valeur d'attaque Avec la Kale 1,6 million de valeur d'attaque Est-ce que vous vous rendez compte Sachant que des fois On peut mettre des triple spé Et que là On va attaquer En étant en avantage type Donc forcément La spé elle a annulé Mais c'est trop fort Franchement Et là dites-vous quand même bien Qu'on est même pas sur un bail Où je suis en train de jouer La Kefla puissance En leader de catégorie Ça c'est hallucinant Parce que La deuxième rotation J'enlève la Kefla Endurance Oh là 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 Non par contre C'est Dans le Goku Rush La team Universis Elle déboîte le Goku Même avec le pire team building possible Je pense que Du moment que t'as Ah non c'est trop fort C'est vraiment trop fort Il y a un milliard d'arguments Qui fait que c'est une des meilleures Team catégorie Ramener en Goku Rush Sans déconner C'est trop trop fort C'est un petit peu comme la team fusion Où t'as full Gogeta Et Gogeta il carry toute l'équipe Et bah là c'est pareil Dans Universis Tu mènes que des Kale Et des Caulifla Et des Kale et Caulifla Dans la même carte Ou individuellement Ou fusionner Et bah ça a fonctionné Exactement pareil Ça sera beaucoup trop Fumax on the Flax Est-ce que vous vous rendez compte A quel point on est en train De pisser sur le game Alors que sur double leader De catégorie Où le mec il est censé avoir Zéro tankiness de base Et c'est évidemment le cas Mais par contre C'est tellement bien compensé Par le reste Et vas-y Allez 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 Fil de Magic in the Air Allez 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 Keflah Endurance Qui met une double SP L'explosion monstrueuse Let's go Jamais 203 maybe Ok l'esquive J'ai l'impression Que c'est les mêmes cartes Elles peuvent toutes esquiver Elles peuvent tous Proquer des attaques supplémentaires Soit c'est une augmentation De stat à l'infini Soit c'est du nuque Sinon bah Le leader de catégorie Ouh Elle fameuse trait d'HP Là vous allez me dire Putain le mec il a pas chaté du tout Mais non parce que Buff d'attaque et de défense Mesdames et messieurs Il ne faut pas l'oublier Et en plus de ça On proc un doken mode Avec l'avantage type Donc si on arrive à placer un critique C'est monstrueux Alors je pense que j'aurais dû Partir en doken mode Avec la Kayle Parce que la Kayle Elle a eu largement en fait Plus de stats Et ça il faut quand même Bien le prendre en compte Ok 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 C'est bon je suis une merde Ok il y aura une single En fin de vidéo Il y a pas de soucis mec Il y aura une single En fin de vidéo Si c'est ça ce que vous voulez C'est la vie que j'ai décidé de mener Il y a pas de soucis On dirait que je fais exprès De les louper Juste pour essayer De faire des singles En fin de vidéo Pour espérer choper La Kayfla en dur Ce que je voulais vous dire C'est que statistiquement La Kayle sera toujours au dessus De la Caulifla De par son passif en fait Parce que je le rappelle Elle gagne attaque et def Plus 10% Par allié d'une certaine catégorie Donc forcément Elle est beaucoup plus avantagée Mais comme je le répète aussi Caulifla Elle a quand même Ok c'est esquivé Forcément on est en désavantage type C'est trop fort C'est vraiment trop 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 abusé Je pense qu'on va essayer D'arriver jusqu'à la phase Du Goku Blue Et ensuite on mettra un terme A la VOD Ou non parce qu'on terminera Sur la single Mais vous avez compris Un petit peu le principe De cette catégorie là J'ai dit qu'on avait peut-être Pas le moyen De terminer la phase Int Et je pense Que j'ai raison Parce que le hit P prendrait bien trop cher Attaque supplémentaire Attaque supplémentaire 3 plus P Plus une auto-attaque Et dites vous Que la Kayle et Caulifla En plus du doublon que j'ai Elles peuvent mettre des critiques C'est du grand N'importe quoi C'est vraiment vraiment abusé Derrière en plus Tu leur ajoutes La mécanique de pouvoir esquiver C'est trop fort C'est n'importe quoi Dans le Goku Rush Après le Goku Rush Sincèrement C'est pas un des modes de jeu Les plus difficiles maintenant A part Avec certaines catégories Où t'es censé remplir Certaines missions Notamment Réussir le Goku Rush Avec la team boss de film Là je veux bien avouer Que c'était quand même Un petit peu tendu Mais quand on te demande De le passer avec la team universe 6 Je pense que Même Alpha Est capable de réaliser Cette run Ok De retour ici Avec la baisse des rotation Motivation Assassination Ici on va la faire comme ça Au niveau des stats Par contre j'aimerais bien regarder A combien on a pu monter Du coup 211 000 95 000 Je le rappelle Il n'y avait pas la Vados Et tout à l'heure La Vados était dans la rotation Ce qui faisait qu'au niveau des statistiques On était bien 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 mieux Avec la Kale Là c'est de la full esquive 857 Par contre niveau scaling Au niveau de l'attaque La Caulifla c'est pas trop ça C'est vraiment pas du tout du tout ouf Après quand ça proc des double sp C'est bien quoi Parce que avec la Kale Elle peut procrer une attaque supplémentaire Mais ça veut dire qu'elle peut triple sp Ça veut dire rien dans le tour Parce que dans le passif Il y en a déjà une de garantie Et là c'est la petite esquive C'est trop 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 fumé quand même Quand tu vois On dirait île de garde C'est île de garde en fait Caulifla Je résiste au canon mesdames et messieurs De balancer de la part de la Kale Ok Double sp Double buff D'attaque et de défense Bon c'est un buff d'attaque et de défense Vraiment minime Il faut partir un milliard de fois En attaque supplémentaire Avec tout le monde Histoire d'avoir des valeurs Plus ou moins correctes Mais il faut quand même noter Que ça reste intéressant Et le retour du hit technique Avec son Tokitobashi Mesdames et messieurs Bim bam boum Dans ma tête il y a que Oh non Combien de rêves de merde J'ai fait dans cette vidéo Mais c'est hallucinant Mais même lui Il se met à proquer des attacks supplémentaires C'est la mille leader Il a que deux doublons Et il arrive à proquer des attacks supplémentaires C'est quand même impressionnant ça Où est-ce qu'on est ? Où est Raya ? Mais en plus à double crit Mais vas-y toujours plus Et là qu'elle est Caulifla Combien de défense elles ont ? Alors je me suis pas spoilé Moi je dis qu'elles ont au moins 288 000 Et elles ont Ok 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 Elles ont juste 465 000 Je crois que je sais pas du tout Comter le nombre de specs Qu'elles proquent dans leur tour en fait J'ai dit 288 000 Alors qu'elles sont déjà à 504 défense Mais à part ça tout va bien Imaginez si j'utilisais un Francky C8 A la phase INT Et que j'arrive à avoir une bonne RNG Qui permet de proquer 1 milliard d'attaques supplémentaires en SP Euh Il y aurait moyen Qu'on puisse faire une vidéo Un petit peu drôle Où on essaye d'atteindre Les 2 millions de def En vrai de vrai Comme ça je prends une sphère de ki bleu Et je me remets full life Et en vrai de vrai Ca peut être drôle Ce concept de vidéo Réussir à régénérer Toute sa barre de vie En une seule sphère de ki Je pense que ça a encore été Jamais réalisé sur la scène d'Okan Je veux être le premier A réaliser ce challenge là d'ailleurs Si vous êtes chaud pour voir ce concept Dans l'espace commentaire N'hésitez surtout pas à mettre le hashtag Senzu Parce que Comme ça une seule sphère de ki C'est équivalent à Senzu Et t'as capté la règle Bref 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 Alors on a pu voir très rapidement Au niveau des stats Qu'on avait 266 000 de défense Avec la Kale Offensivement à mon avis Ca va monter très très haut Si on a droit à un critique Ca serait la folie Parce que vu qu'on est sur des avantages chips On a pas vraiment envie Oh là Le nombre d'eskits qu'on a tapé Oh là là En plus on a tellement une bonne RNG Je trouve là dans la game On est juste beaucoup trop bien Le seul défaut Le seul reproche Qu'on pourrait reprocher là C'est de pas avoir réussi A voir rapidement Les bonnes rotations Au début du game Mais sinon une fois qu'on les avait C'était Regalado Regalada Regalade Guada La triple spé Let's go Termine sur un critique Termine sur un critique Non Elle a pas terminé sur un critique Putain j'ai le seul quand même Triple spé Zéro critique Mais même l'Avador C'est l'eskip Non mais c'est quoi cette équipe de fou là Y'a que le leader de catégorie en fait Il est là pour faire acte de présence Mais sinon il sert absolument à rien Là vraiment On est sur une run Mais incroyable Ca esquive de droite à gauche Ca provoque des attaques supplantaires De droite à gauche Ca met des critiques à droite à gauche Y'a que des droites Y'a que des gauches C'est trop satisfaisant de voir une team catégorie Rouler sur un événement comme ça là Mais vraiment Quand je vous dis rouler dessus C'est Pire que ça Faudrait que j'arrive à trouver un titre de vidéo En rapport avec ce qui est en train de se passer là Je roule sur le Goku Rush J'explose le Goku Rush Goku ne peut rien faire face à quelle école éflée à l'air Je suis en train de manger tous les organes vitaux Oula Mais même la keflante Combien de dodge elle a réussi à placer Alors que je crois que c'est dans le passif Chance moyenne d'esquiver Attaque comme attaque spéciale incluse Mais C'est que chance moyenne Et elle se met beaucoup trop bien Bon par contre le hit qui se prend des Moins 100 000 en 3 autos C'est pas ouf mais bon Est-ce qu'on n'est pas là actuellement Sur certainement la dernière rotation de la VOD 300 000 de défense Mais autant la laisser tanker au tout début Histoire d'avoir un petit peu de régénération Au niveau des sphères de ki récupérées Et de toute façon Qu'est-ce qu'on s'en fout Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Parce que même si on devait prendre des attaques Bah c'est annulé On s'est pris moins 10 On s'est pris moins 24 Un critique s'il te plaît Parce que t'en as pas mis beaucoup Même si je sais que je t'ai mis 30 Un attaque supplémentaire Et 22% de chance En crit Ce serait quand même bien Que tu puisses en placer une quoi Une chance sur 5 Un petit peu plus d'une chance sur 5 C'est maintenant Let's go Ah ça fait plaisir Deux crits d'affilée en plus Ça veut dire que là On a mis des dégâts équivalents A peu près 2 millions Parce que Auto-attaque Plus auto-attaque en crit Plus une sphère en crit Ça fait forcément mal Là La Coliflax proc de sphère Moins 1 million de dégâts Est-ce que vous pensez que le hit Il va parvenir Oh la triple sphère Oh la 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 Non mais je rigole en fait Ce showcase il était trop bien Et j'ai kiffé faire ce showcase Il était trop 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 satisfaisant Il y a tout qui s'est bien passé En dehors du fait qu'on n'ait pas eu Les bonnes rotations Tout le reste c'était magnifique On a roulé sur le game en fait C'était trop bien Et en plus le hit tech Il termine le Goku Blue Comme dans l'animé Mesdames et messieurs Il est temps pour nous de clôturer Ce fameux showcase Pour aller vite Sans aller faire la single 658 000 J'aurais tellement voulu Continuer la run En vrai de vrai On avait utilisé 0 items On avait scale Avec tous les personnages De la planète Et on était Ultra bien dans la run J'ai 48 DS 48 DS Vous savez très bien Que sur cette single Il va absolument rien se passer Mais on sait jamais Il va y avoir des miracles Qui peuvent se produire Il suffit juste d'y croire C'est dans le désespoir Que naît l'espoir Goten Oh what the fuck Sur une single Goten et Trunks Mais c'est incroyable Oh putain Oh non 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 Attendez Imaginez sur la single Si j'arrive à trop Oh la 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 Attendez 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 Dijobu Mais non Mais je vais péter un câble Mais t'es pas sérieux Gros Mais non Mais non Vas-y L'ascenseur émotionnel Pour rien Ça fait 3 c'est 17 MVP C'est le seul leader De catégorie que j'ai A 100% Je l'ai pas Je l'ai pas Avec des doublons Je l'ai pas 100% Je l'ai à 100% Je l'ai pas 100% Je l'ai pas 100% Je l'ai pas 100% Putain En single Oh putain Je suis dégoûté Alors que le choqué J'ai trop kiffé le fait Con Vous voulez que je termine Bien la vidéo Non vas-y Je suis abattu Gros Bon c'est pas grave On fait un reset mental Mesdames et messieurs J'espère que ce showcase Vous aura plu Et que l'invocation Vous aura plu également Et puis Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo En attendant Portez vous bien Ciao tout le monde Ciao ciao Putain C'est grave Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz